La peinture à l'huile est simple. A la base, ce n'est qu'un mélange d'huile et de pigments. Mais selon la couleur et la qualité. Un litre de cette peinture peut coûter entre 285 et 1000 dollars. Alors, pourquoi cette peinture est si spéciale et pourquoi est-elle si chère ? La peinture à l'huile est utilisée depuis des centaines d'années. C'est un mélange d'huile cicative comme le lin. Et de pigments auxquels on ajoute parfois des charges et des épaississants. Lorsque mélangé et broyé, ces ingrédients se lient. Et épaississent pour former une peinture permanente. Alors que l'essor de la peinture à l'huile est associé à la Renaissance. Les peintures utilisant de l'huile de pavot remontent à l'Afghanistan du 7e siècle. Mais il y a une bonne raison au fait que cette peinture n'a jamais été abordable. Les pigments coûtent très cher. Donc, dans une bonne peinture de l'huile, vous allez chercher un peu de pigments de pigments. Et un peu de pigments de qualité dans ce qui est de la pigments de pigments. Donc, il ne faut pas s'il y a beaucoup de pigments si c'est de la bonne qualité. Vous allez chercher de la vitesse de lumière, pour que ça ne fasse pas. Et des tests sur la vitesse de lumière qui ont passé depuis des années, en fait, pour certains pigments. Donc, vous n'allez pas créer une masterpiece. Et puis, 50 ans d'arrière, c'est complètement détruit. La peinture à l'huile de la plus haute qualité peut contenir jusqu'à 75% de pigments. Depuis toujours, les pigments les plus recherchés valent bien plus que leur poids en or. C'est qu'il faut beaucoup de travail pour les découvrir et les fabriquer. La couleur impériale préférée à l'époque romaine était le pourpre de Tyr. Un pigment provenant de la glande des escargots de mer. Il fallait 12 000 escargots pour produire seulement 2 grammes de couleurs. Le jaune indien provenait de l'urine de vache. Nourri uniquement de feuilles de manguier. Et du 16e au 19e siècle, le brun momie provenait des restes broyés de momies égyptiennes. Et même si la couleur était parfaite pour les tons de chair, les momies vinrent vite à manquer. Le plus précieux était sans doute l'outre-mer, dont le sens littéral est au-delà de la mer. Son nom vient du fait qu'il devait être extrait en Afghanistan. Il était fabriqué avec le lapis lazuli, dont la valeur est encore grande aujourd'hui. Le pigment pur, coûte près de 30 000 dollars le kilo. Cette pierre précieuse a été utilisée jusqu'à la création d'une version synthétique en 1826. Ce bleu vibrant était très apprécié à la Renaissance. Tellement qu'il était généralement réservé pour peindre les robes de la Vierge Marie. Des versions synthétiques de bon nombre de ces pigments sont maintenant utilisées. Et bien que beaucoup soient moins chers, certains sont encore difficiles à produire. Par exemple, le bleu cobalt est obtenu en chauffant ses composants à 1200 degrés Celsius. Et il est difficile de travailler avec ces pigments. Windsor et Newton produisent des peintures à l'huile depuis près de 200 ans. Et leur usine en France produit plus de 5 millions de litres de peinture chaque année. C'est en fait, produire la peinture est comme la cuisine. Donc, on a mélange, on a mélange des composants comme les pigments et autres additives, comme l'huile. On a mélange, donc il dépend de nous de l'utiliser différents types de machine. Donc on a mélange, on a mélange, on a mélange, ou on a louise. On a mélange, on a mélange, on a mélange, et on a mélange. L'écran, on a mélange. Le processus est très selectif, donc pour chaque pigment, vous devriez à gérer une certaine manière. Il va falloir une certaine quantité d'olive, et cette ratio change pour chaque pigment, et vous devriez à gérer une certaine finesse. Et même avec le même pigment, le milling et le grime vont affecter la couleur que vous avez. Il peut y avoir des années de recherches et de tests pour obtenir la bonne couleur. De petits échantillons de chaque couleur sont produits en laboratoire, pour mesurer la consistance et la solidité à la lumière. Par-dessus tout, la qualité de la peinture doit être fiable. Les artistes professionnels doivent être sûrs que leurs œuvres vivront des centaines d'années. Et malgré des peintures relativement nouvelles comme l'acrylique, l'huile reste la préférée des artistes. Nous avons encore des œuvres qui sont toujours belles et réelles, depuis le 15e siècle. Et c'est aussi durable, et il a cette capacité de layer, où vous pouvez l'écouter, vous pouvez continuer de travailler, vous pouvez travailler sur une peinture pendant des années, et continuer de faire le faire. Et ça donne chaque peinture cette histoire. Et, vous savez, les matériaux themselves sont expensive, ils sont reliable, ils sont gorgeouses. Je veux dire, ils viennent de la peinture à vous. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.